Les rivières et les lacs du continent ont grandement servi aux actions militaires. Le Haut-Richelieu et la vallée du lac Champlain n'y ont pas échappé. Conquêtes, représailles, replis, les défaites et les victoires se sont succédées des deux côtés de la frontière canado-américaine. Dès le départ, sur l'eau et sur la terre, les Français et les Anglais se sont alliés aux différentes nations autochtones et se sont livrés bataille pour le contrôle du Nouveau Monde. C'est durant cette époque trouble que seront construites différentes fortifications, dont certaines sont encore debout, au Canada et aux États-Unis. Par la suite, différents conflits armés ont forgé la culture militaire des deux pays voisins. Les rébellions, indépendance, agrandissement du territoire, au fil des avancées identitaires et technologiques, les Canadiens et les Américains ont tour à tour été ennemis et alliés. Voyons ensemble quelques moments clés de l'histoire militaire du Haut-Richelieu. Le premier fort Saint-Jean Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville garnison et possède une longue tradition militaire. On y trouve la garnison Saint-Jean, qui est située dans l'édifice général Jean-Victor-Alors, une méga structure de près d'un demi-kilomètre de long, qu'on appelle la base militaire. Cet édifice porte le nom du premier Canadien français à être devenu chef d'état-major de la défense. C'est la plus haute position qu'un militaire peut occuper dans les forces armées canadiennes. Et non loin de la base, on trouve également le Collège militaire royal de Saint-Jean. Parlons un peu de ce lieu hautement historique. Après Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu est l'endroit qui connaît l'occupation militaire continue la plus longue en Amérique du Nord. Plus de 350 ans d'une histoire qui débute sur le site actuel du Collège militaire avec la construction du premier phare Saint-Jean en 1666. Il est érigé sur la rive ouest de la rivière Richelieu par les soldats du régiment français de Carignan-Salière, mais on ignore encore à ce jour son emplacement exact. Whiz! Mais avant de porter le nom de phare Saint-Jean, il sera nommé A. Le phare Lassomption B. Le phare du diable 1-6-6-6-6 Ou C. Le phare ouest Le phare ouest La réponse est A. Le phare Lassomption Parce que sa construction aurait été terminée le 15 août 1666, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Notre phare Saint-Jean occupe une position avantageuse parce qu'il se situe en amont des rapides de Chambly. Il sert alors de poste stratégique quand il y a des opérations de portage pour traverser les rapides. Un an plus tard, une paix sera signée avec les Iroquois. En 1672, après quelques années de tranquillité, certains phares seront abandonnés, dont le phare Saint-Jean, qui sera également brûlé, probablement par les Iroquois. Il sera reconstruit en 1748. Mais ça, on se garde ça pour une autre capsule. Sur le site du Collège Militaire Royal de Saint-Jean, vous pouvez visiter le fascinant Musée du phare Saint-Jean, ouvert gratuitement en saison estivale et sur rendez-vous le reste de l'année. En plus, vous pouvez télécharger le circuit patrimonial en audioguide, disponible sur leur site Internet, afin d'en apprendre plus sur le phare Saint-Jean. Le second phare français de 1748 L'histoire du phare Saint-Jean est pleine de rebondissements. Ce lieu historique, situé sur la rive ouest de la rivière Richelieu, a eu plusieurs vies et plus d'une appartenance. Et oui, les deux premiers phares, construits en 1666 et 1748, ont appartenu aux Français, alors que les troisième et quatrième, construits en 1775 et 1776, ont été érigés sous le régime britannique. Aujourd'hui, sur ce site, désigné Lieu historique national du Canada en 1923, on trouve notamment le Collège Militaire Royal de Saint-Jean, la Corporation du phare Saint-Jean et le Musée du phare Saint-Jean. Intéressons-nous à l'histoire du deuxième phare Saint-Jean, conçu en 1748 par l'ingénieur Gaspard-Joseph, chose gros de Léry, fils. À l'époque, avec la guerre de succession d'Autriche, des tensions apparaissent entre la France et l'Angleterre. Celles-ci ont des échos jusqu'en Nouvelle-France, si bien qu'on ressent le besoin d'ériger un nouveau phare. Et ce phare sera bientôt affublé d'un surnom. Quiz! Quel surnom donnera-t-on au phare de 1748? A. Le phare aux maringouins, en raison de la quantité phénoménale de moustiques. B. Le grand protecteur, en raison de sa solidité. Ou C. Le bon deuxième, car il s'agit du second phare. La réponse est A. Le phare aux maringouins. En 1749, un botaniste scandinave nommé Père Calme rapporte dans ses écrits de voyage la quantité impressionnante de moustiques qu'on trouve dans la zone marécageuse entourant le phare. Il suggère qu'on surnomme la fortification le phare aux maringouins. Au cours des années où ce second phare sera actif, sa situation stratégique en fera un point de relais très utilisé entre Montréal et le phare Saint-Frédéric, situé au sud du lac Champlain. En effet, avec l'absence de route vers le sud et la présence de rapides en aval de la rivière Richelieu, les troupes et les messagers emprunteront souvent la route entre Saint-Jean et la Prairie, qui leur fera gagner bien du temps. Mais le 30 août 1760, avec la guerre de sept ans qui fait rage, on assiste aux derniers jours de la Nouvelle-France. Les Britanniques approchent du phare pour en prendre possession. De toute évidence, ce ne sera pas possible de le protéger. Le commandant Roquemort du régiment de la Reine reçoit l'ordre d'abandonner le phare et de le détruire. Celui-ci sera donc incendié. C'est la fin du phare Saint-Jean sous le régime français. La capitulation se fera à Montréal le 8 septembre et le traité de Paris en 1763 scellera officiellement le destin de la colonie française d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, si vous visitez le site du collège militaire, vous pourrez voir des vestiges du phare et peut-être quelques maringouins. Le site du collège militaire royal de Saint-Jean, entretenu par la Corporation du Phare Saint-Jean, a une superficie impressionnante de 48 hectares. On y retrouve 37 bâtiments, parmi lesquels 6 édifices fédéraux patrimoniaux, dont le fabuleux Musée du Phare Saint-Jean, où nous sommes aujourd'hui. Si vous vous promenez sur le site, vous apercevrez les vestiges du phare Saint-Jean de 1776, vestiges encore bien visibles, particulièrement les bastions à l'ouest. Le troisième phare Saint-Jean Comme vous le savez, le phare Saint-Jean a d'abord appartenu aux Français. Ils l'ont construit en 1666, reconstruit en 1748, puis en 1760, soit un an après la défaite des Français sur les plaines d'Abraham à Québec, le phare Saint-Jean passera aux mains des Anglais. À ce moment, on parle de 5000 soldats du roi d'Angleterre qui arrivent du lac Champlain, par la rivière Richelieu, pour s'emparer du sud de la colonie. En opposition, les soldats français ne sont pas assez nombreux pour lutter. Ils décident alors d'incendier le phare, puis de l'abandonner. Les Britanniques ont maintenant conquis le territoire et utilisent les ruines et construisent des retranchements qui serviront de relais entre les colonies du sud et Montréal. Mais c'est seulement en 1775 qu'ils lancent la reconstruction pour la troisième fois du phare Saint-Jean. Rappelons qu'à l'époque, les tensions montent entre l'Angleterre et les treize colonies du sud. Les États-Unis déclareront d'ailleurs leur indépendance l'année suivante. Celles-ci ont eu projet d'envahir la province de Québec en passant par chez nous, dans le haut riche lieu. Le phare Saint-Jean joue un rôle majeur dans la défense de la province contre l'invasion venue du sud. En fait, l'objectif est d'empêcher les attaques américaines commandées par le général Montgomery. L'armée américaine veut passer par la rivière Richelieu pour se rendre d'abord à Montréal puis à Québec. Commence alors un long siège de 45 jours durant lequel les soldats britanniques installés dans le Fort Saint-Jean résistent au bombardement des troupes de Montgomery. Ils devront se rendre, mais par chance, le siège retarde et affaiblit sérieusement les troupes américaines et vient contrecarrer leurs plans. Eux qui pensaient arriver à Québec à la mi-octobre, ils seront seulement en décembre, dans les grands froids de l'hiver québécois. Sur les 2000 hommes des troupes américaines, combien arriveront finalement à Québec? A. 300 B. 12 Ou C. 3,5 La réponse est… Ah! On dit que seulement 300 hommes arrivent finalement à Québec. La tentative de prendre Québec d'assaut le 31 décembre 1775 échoue. Les Américains doivent se retrancher. Au printemps, lorsque des renforts britanniques arrivent d'Angleterre, les Américains abandonnent leur position. En partant, les soldats incendient les phares qu'ils occupaient, dont le Fort Saint-Jean. Qu'à cela ne tienne? Les Anglais reconstruiront le fort, qui servira de point de ravitaillement, de dépôt, de relais et qui accueillera un chantier naval pour construire des dizaines de navires pour attaquer les Américains sur le lac Champlain. Mais ça, c'est une autre histoire en Syrie. On est aujourd'hui à Saint-Paul-de-Lélonois. Si vous descendez au sud de la municipalité, vous croiserez un bâtiment d'une grande valeur patrimoniale, le « Blockhouse ». Le terme vient de l'allemand « block » pour « block » ou « bio » ou « tronc d'arbre » et « house » pour « maison ». C'est un ouvrage militaire plutôt modeste qu'on installe à un endroit stratégique. Celui-ci, construit à la fin du 18e siècle, a conservé sa structure originale. Le « Blockhouse » de la rivière Lacolle. Aujourd'hui, musée militaire ouvert au public, le « Blockhouse » porte encore les traces de ses aventures. En effet, si vous observez attentivement, vous remarquerez des trous laissés par des balles de moussquins. Le « Blockhouse » est fabriqué avec des grosses pièces de pain disposées les unes sur les autres. Il pouvait être construit par une main-d'oeuvre non spécialisée, ici, vous le devinez, par des soldats. La technique d'assemblage était très simple, un peu comme un jeu de gros blocs. À l'époque, au sud, on avait conçu un tunnel qui menait à la rivière. Comme ça, on pouvait s'enfuir si l'ennemi s'emparait du bâtiment. Mais, en vérité, les soldats l'utilisaient surtout pour s'approvisionner en eau. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout ça! Voyons ça de plus près. Nous sommes en 1778. Le Canada est une colonie britannique depuis 15 ans et la garde d'indépendance américaine dure depuis maintenant trois ans. Un réseau défensif a été mis en place dans le Haut-Richelieu pour protéger la colonie d'attaques américaines. Car à cette époque, les colonies du Sud considèrent que la Grande-Bretagne accorde plus de privilèges à sa colonie du Nord. Il faut donc sécuriser la frontière. Les forts Chambly et Saint-Jean ne peuvent assurer à eux seuls la défense de la Richelieu, qui est une des voies principales d'accès à la région. On a besoin de construire! On a besoin de solidifier! On a besoin... on a besoin de matériaux! Boum! Un moulin assis. Reboum! Boum! Le blockhouse. Celui-ci sert aussi d'avant-poste pour les troupes britanniques déployées dans le Haut-Richelieu et jusqu'au lac Champlain. D'ailleurs, ce site sur la rivière Lacolle s'impose comme un lieu stratégique dans le système de communication des différents postes de défense. Le blockhouse servira également durant la guerre de 1812, mais ça, c'est une autre histoire ancienne, et on vous en parle plus tard dans un autre épisode. Mais pour terminer, il est intéressant de savoir que des 25 blockhouses construits au Québec, celui de la rivière Lacolle est le seul à avoir traversé le temps. Vous passez dans le coin? Une petite visite intérieure et ou extérieure s'impose. La guerre de 1812 est une nouvelle occasion de constater que la rivière Richelieu a longtemps représenté un axe d'invasion potentiel, notamment en ce qui concerne Montréal. C'est ce qui a poussé les autorités à ériger une nouvelle fortification sur l'Élonois en 1819, et j'ai nommé le Fort Lenox juste derrière moi. Le conflit armé de 1812 marquera l'histoire de notre territoire et se déroulera principalement près des frontières. La guerre de 1812 Mais commençons avec une mise en contexte. En 1812, ça fait presque 30 ans que le Traité de Paris de 1783 a été signé. Dans celui-ci, l'Angleterre reconnaissait l'indépendance des États-Unis. Depuis, une paix relative régnait entre les Américains et les Britanniques, mais des tensions étaient toujours présentes. Pourquoi? Eh bien, d'une part, certains problèmes n'avaient pas été réglés par le Traité de Paris, notamment concernant les frontières. D'autre part, la France et l'Angleterre étaient impliqués dans différents conflits qu'on appelait les guerres napoléoniennes. Conséquemment, la marine britannique limitait le commerce naval américain vers l'Europe. Les Américains se sentaient brimés et voulaient riposter. Comment? Eh bien, facile! Il y avait des provinces anglaises juste au nord de leur territoire. Les États-Unis projetaient donc de s'en prendre au plus proche représentant de la lointaine Angleterre, le Canada. Montréal joue un rôle déterminant dans le conflit. Elle participe activement à la communication, à la circulation des renforts et à l'approvisionnement militaire. Le couloir maritime et le territoire compris entre la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent prennent donc une grande importance dans la défense de la ville. Parlons justement de stratégie dans le Haut-Richelieu. Nous allons remettre sur pied le Fort Saint-Jean et l'utiliser comme relais. Nous allons renforcer la marine dans la défense militaire. Nous allons construire un chantier naval sur l'Île-aux-Noires. Nous allons bâtir des casernes pour bloquer la circulation, appuyer la défensive et assurer des logements à nos troupes. Nous allons sécuriser le réseau routier entre Saint-Jean et la Prairie. Nous allons conscrire tous les jeunes hommes célibataires de la région âgés de 18 à 30 ans. Aussi, nous devrons former des alliances. Avec qui les soldats britanniques et canadiens formeront-ils des alliances? A. Avec des soldats volontaires et des guerriers Mohawks. B. Avec des soldats mexicains et des soldats brésiliens. Ou C. Avec deux navires pirates du lac Champlain. La réponse est C. A. Avec des soldats de 1812, les soldats britanniques, les soldats d'infanterie volontaire et les guerriers Mohawks formeront une alliance pour résister à l'envahisseur américain. En somme, la région de Lacolle se trouve aux premières lignes pour défendre Saint-Jean et Montréal. Une des batailles importantes de ce conflit aura lieu près du pont de Lacolle le 20 novembre 1812. Un autre affrontement d'importance se déroulera le 30 mars 1814 à Saint-Paul-de-l'Élonois. Et finalement, la route d'Odeltown qui mène à Lacolle sera le théâtre de plusieurs escarmouches durant l'été de 1814. Un traité de paix sera signé le 24 décembre 1814. Mais chacun des camps se retrouve presque exactement dans la même position géopolitique qu'avant le début du conflit. Pour en apprendre davantage sur la guerre de 1812, venez faire un tour ici à Lacolle, ou à Saint-Paul-de-l'Élonois, ou encore au musée du Phare Saint-Jean. Comme vous le savez, la longue tradition militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu débute en 1666. Mais saviez-vous qu'un important chapitre de l'histoire s'est joué ici lors de la Première Guerre mondiale? En effet, c'est au Phare Saint-Jean qu'on accueillera pour la première fois le 22e bataillon pour son entraînement d'octobre 1914. Le 22e est célèbre car c'est le seul bataillon canadien-français des forces armées canadiennes. Et il deviendra officiellement, après la Grande Guerre, le Royal 22e Régiment. Aussi surnommé « Le Van Deuce », en raison d'une prononciation créative des collègues anglophones, le 22e est l'un des trois grands régiments d'infanterie de l'armée canadienne et s'est distingué à de nombreuses reprises depuis sa création, qui remonte à plus de 100 ans maintenant. Actuellement, je me trouve aux abords du Collège militaire royal de Saint-Jean, sur le site du Square du Royal 22e Régiment, inauguré en 2014 pour souligner le centième anniversaire du régiment. Le Royal 22e Régiment Donc, octobre 1914, 1024 soldats s'installent au fort Saint-Jean. Ils arrivent par train. On peut encore les imaginer envahir la gare juste à côté, prêts à vivre ce qu'ils envisagent comme une grande aventure. Ils sont placés sous les ordres de Frédéric Godet. Les conditions initiales ne sont pas optimales. À l'arrivée des troupes, il n'y a ni uniforme, ni équipement, ni fusil. Les casernes sont trop petites et la nourriture laisse à désirer. Malgré tout, les progrès du bataillon sont rapides et bientôt, le 22e impressionnera tous ceux qui le verront travailler. La rigueur et l'esprit de corps du bataillon sont admirables. Quand même, autant de jeunes hommes qui débarquent tout d'un coup dans une ville, ça attire l'attention et ça peut bousculer la tranquillité des résidents. De plus, on dit que des établissements spécialisés ouvrent assez rapidement pour satisfaire les soldats du 22e. Quiz! Quelles sortes d'établissements apparaissent soudain avec l'arrivée des soldats à Saint-Jean? A. Des stands de tir. B. Des salons de thé et baïonnettes. Ou C. Des maisons closes et des débits de boissons. La réponse est C. Dans le procès verbal du conseil municipal du 7 décembre 1914, on peut lire qu'il y a certaines maisons louches tant sur le rapport de la morale que de la vente de liqueur en temps prohibé. Toujours est-il qu'on manque d'espace à Saint-Jean. Et le colonel Godet demande un transfert. Donc, le 12 mars 1915, le bataillon ira poursuivre son entraînement à Amherst, en Nouvelle-Écosse, avant de traverser en Europe deux mois plus tard. La Grande Guerre vous intéresse? Voici quelques ouvrages qui vous permettront de la découvrir du point de vue de l'expérience humaine. Le premier concerne la vie écourtée d'un jeune soldat de la région, Stanislas Touga, qui est né à Sabrevoix et qui s'est enrôlé à 18 ans dans le 22e bataillon. Son histoire nous est racontée par Rémi Touga. Le deuxième est le journal de guerre fort intéressant de Joseph-Alphonse Couture, édité et annoté par Mourad Djibab-Labrun, qui est historien et professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean. Le troisième est Correspondance de guerre 1914, un livre audio et numérique créé par des artistes de la région, qui présente la correspondance entre Eugène Macaille-Papineau, jeune capitaine du 22e, et les membres de sa famille. Passez à en apprendre davantage en consultant les différents panneaux d'interprétation et en découvrant la sculpture que voici. 1666, 1776, 1812, le 22e, fortification, bataille navale, arsenal, alliance, traité. Les nombres et les mots associés aux événements militaires de l'Amérique du Nord balancent entre paix et guerre. Les Premières Nations, les premiers colons, les immigrants ont été impliqués dans l'établissement des colonies et le développement des pays résultats. Différentes identités ont donc par moments fusionné lorsque les conflits ont dégénéré. Ainsi, les traditions militaires du Canada et des États-Unis se sont construites côte à côte, face à face et face au feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada